Musique Voilà un projet global qui est financé par la Fondation de France qui dure depuis deux années, qui est lié à tout ce qui concerne le logement. Voilà, cette soirée-là, elle concerne en fait les habitants, que ce soit les jeunes hébergés dans les hôtels de Châteaubriand et de Nausay ou les habitants du quartier qui veulent venir s'informer sur le tri, puisque le tri c'est aussi lié au logement. Donc c'est pour aider les jeunes à mieux trier, donc au niveau du compostage, au niveau du tri pour les poubelles jaunes, poubelles vertes, et aussi bien le vert et les journaux. Et donc au niveau du tri sélectif, j'ai installé un jeu multimédia pour que ce soit plus attractif pour les jeunes. Et ensuite, je parle de l'association Le Relais, qui recycle également tous les vêtements, les petites maroquineries et linge de maison. Soit ils vont être vendus à petit prix, ou sinon ils vont être recyclés pour faire de l'isolation, le métis. Et donc au niveau des piles, c'est la société Corps et Piles qui recyclent le plus de piles. Et donc il y a autrement pour les bouchons en plastique, c'est les bouchons d'amour, c'est l'association de Jean-Marie Vigard. Et tous les fonds de vente des bouchons en plastique qui sont recyclés sont versés aux handicapés pour pouvoir leur acheter du matériel. Et avec les bouchons, en fait, on fait des palettes en plastique. Et sinon, au niveau des cartouches avec LVN, c'est une entreprise aussi qui est basée sur la chevrolière, dans le 44, et donc ils recyclent toutes les cartouches. Et à chaque cartouche recyclée, de l'argent est versé à l'enfance et partage pour pouvoir offrir des voyages aux enfants. On organise aussi tous les ans une manifestation, c'est toute paume dehors. Donc on récupère, on est à un point collecte, le foyer des jeunes travailleurs pour les chaussures. Donc les gens nous apportent leurs chaussures qui sont encore portables. Et ensuite, elles sont envoyées dans des pays ou revendues à des petits prix. Et l'argent sert à offrir des voyages pour les enfants, à leur offrir des séjours. C'est important parce qu'on se rend compte encore, notamment chez les plus jeunes, enfin les plus jeunes, les 16-25 ou 16-30 ans, qu'ils n'ont pas toujours le réflexe du tri. On le voit maintenant chez les tout-petits, parce qu'ils sont habitués, ça devient culturel chez eux. On est encore là, sur cette génération-là, où il faut faire des piqûres de rappel régulièrement. Le but de cette exposition, c'est pour apprendre aux gens à bien recycler, à produire le moins de déchets possibles dans leur poubelle verte, pour qu'il y ait moins de déchets enfouis en terre. Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait une réutilité des objets, une deuxième vie aux objets, et vraiment ne plus enfouir un minimum de déchets en terre.